Isabelle Vitari est l'une des stars de la nouvelle série de France 2, L'Amour Presque Parfait. Question sentiment, la populaire comédienne a connu de belles histoires, dont l'une avec un célèbre acteur, père de son premier enfant. Ce mercredi 19 janvier, France 2 diffuse le tout premier épisode de L'Amour Presque Parfait, nouvelle série portée par Maud Baïké, Nadia Roux, Tom Lib et Isabelle Vitari. Cette dernière, longtemps cantonnée au rôle de Karine dans Nos Chers Voisins, incarne Manon dans la création de Pascal Pousadou. Contrairement à l'héroïne en mâle d'amour du programme, Isabelle Vitari vit l'amour parfait, avec son compagnon Ludovic Wattine, neveu du richissime homme d'affaires Bernard Arnault, avec qui elle est devenue maman de deux enfants, Paul, 7 ans, et Léo, 4 ans. Les deux garçons sont les petits frères de Joséphine, fille aînée d'Isabelle Vitari. Et l'adolescente de 16 ans a pour papa un célèbre comédien. Avant de faire la rencontre de son actuel compagnon, Isabelle Vitari a vécu une belle idylle, avec le comédien Mathias Van Cache. Si son nom ne vous dit peu être rien, vous avez forcément déjà vu son visage quelque part puisqu'il a très souvent prédécéteré à des personnages de séries télé. À la fin des années 1990, il figurait au casting d'une femme d'honneur, Navarro ou encore avocat et associé. Sa popularité a grimpé en flèche, dès les années 2010, avec des apparitions d'Henri Polis scientifique, Camping Paradis et Weekend chez les Toquets. En 2020, cet aide en peur sur le lac, Grand Hôtel et commissaire Magellanquille, s'offrait un rôle après avoir donné la réplique à Jennifer Bartholidant Traquet, téléfilm dramatique de Ludovic Kolbeau et Justin.Côté privé, Mathias Van Cache est le plus heureux des hommes. Depuis quelques années, il est en couple avec une certaine Angela. Les tourtereaux n'hésitent pas à s'afficher sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'humour. Il est également le père d'une seconde fille, Charlie, 7 ans, dont l'identité de la maman est restée secrète. L'adage dit jamais 203. À quand une autre petite fille pour Mathias Van Cache ? L'avenir nous le dira ou pas.